Aujourd'hui, on vous dit tout, tout, tout sur les puces de canards. Non, 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 ce ne sont pas des puces, mais des vers. C'est juste ! Les scientifiques les appellent trématodes. Ils sont minuscules et vivent dans l'intestin des canards, où ils font leurs oeufs. Quand le canard fait caca, les oeufs de ses parasites tombent dans l'eau. Une larve toute poilue sort de l'oeuf. Là, elle a 20 heures pour trouver un escargot d'eau et traverser sa peau. Oh juste, je me suis fait avoir ! Une fois dans le mollusque, elle se multiplie. Après quelques semaines, des milliers de larves à queue fourchue sortent de l'escargot. Youhou ! Enfant libre ! Les larves cherchent alors un canard pour recommencer le cycle. Mais parfois, les larves se trompent et pénètrent dans la peau de nageurs innocents. Pas de souci, les larves meurent aussitôt. Mais des points rouges apparaissent là où elles sont entrées. C'est la dermatite du baigneur. Et qu'est-ce que ça gratte ! Alors voici nos conseils pour éviter de se faire attaquer. D'abord, prendre une douche après la baignade. Ensuite, bien se frotter avec un nage pour éliminer les larves restées sur la peau. Et si malgré tout, les larves vous ont atteintes, évitez de vous gratter ! Voilà ! Vous savez tout, tout, tout sur les puces de canard. Na, na, na ! Oui, bon, ça va, c'est des verres, on sait ! Sous-titrage Société Radio-Canada